Donc, ça veut dire quoi ? Fétiche, tu fais bien de le dire, c'est important, mais ce n'est pas la seule source. Si tu regardes des travaux du frère de Terre-Dieu, il te cite au moins 5, 6, 7, 8 ouvrages qui disent la même chose. Donc, tu expliques pourquoi dans certains cas, des Noirs ont vendu des Noirs, parce qu'en fait, ils étaient élevés dans le monde occidental ou dans le monde musulman. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils étaient christianisés ou musulmanisés, si ça se dit. Ils étaient convertis à la religion chrétienne et renvoyés en Afrique pour faire le trafic, ou ils étaient convertis à l'islam et renvoyés en Afrique pour faire le trafic. Mais de Noirs, de par nos propres traditions, aller vendre leurs propres enfants, vous êtes des tarés ou quoi ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si tu as vécu en Afrique, au village en Afrique, ou en ville même, mais si tu as vécu et grandi en Afrique, jamais c'est possible ça chez nous, c'est impossible. Même vendre un enfant, je veux dire, tu ne peux pas aller au marché, vendre une petite blonde, mais tu es mort. Ça n'existe pas, et chez nous, notre culture montre, et une des dernières a conservé justement ce respect des générations, les petits sont avec les anciens, et puis ce vers ça, et on s'entraide, on n'abandonne personne, ça n'existe pas. Non mais ça n'existe pas, donc voilà, ça c'est important, on continue. Après, de ce côté-là, moi j'ai vu des trucs où ils vendaient des gamines à des darons, pour juste des terres ou des chambres. Non, où ça ? Attends, 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 je suis d'accord. Non, Yeninga, deux minutes, tu as vu ça où ? Tu as vu ça où ? Comment ? Tu as vu ça où ? Moi j'ai vu ça dans des reportages qui montraient un peu de tout et... Où ? Non, ma question c'est où ? Où ? Quel pays ? Quel pays ? Pardon ? Un reportage fait... Un reportage... D'accord, alors... Ça m'avait juste choqué ça... Ok, 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 attends, 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 deux secondes. J'ai une autre question. Reportage fait par qui ? Je l'avoue, je ne sais pas du tout. Bon, bon, en gros, tu n'as rien vu, quoi. Quand un reportage, il est fait, je ne cherche pas, ça vient de... D'accord, alors tu vis où, toi ? Tu vis en Europe ou tu vis dans un pays arabe ? Je vis en Europe. D'accord. Donc, en fait, il faut bien comprendre la chose suivante. Tu as vu quelque chose ? Donc, a priori, si tu vis en Europe, c'était probablement fait par des Européens. Mais tu ne te souviens pas du pays ? Donc, le lieu, tu ne l'as pas. Est-ce que c'était des populations musulmanes ou pas ? Si tu as vu ça en Mauritanie, c'est presque normal en Mauritanie. Aujourd'hui, l'esclavage des Noirs existe en Mauritanie. Ensuite, comme c'est un reportage européen, d'accord, de toute façon, il n'est jamais arrivé, depuis que les Européens aient mis les pieds en Afrique, qu'ils disent du bien de l'Afrique. Donc, ne va pas tomber dans un piège propagandiste. D'accord ? Non, 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 non. Non, mais après. Attends, deux secondes, Yenenga. Donc, je reprends. Tu viens, je veux dire, en fait, je pense que tu fais une très grosse erreur de casting au hasard. Quand tu viens accuser des Noirs chez des Noirs, d'accord, tu dois être capable de nous dire où, quand, et dans quel genre de communauté. Si tu n'es pas capable de nous apporter ces trois informations-là, il faut te taire. Parce que nous, on n'accepte pas de se faire insulter sans éléments de preuves. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Yenenga, elle était en train de se dire que oui, c'est vrai que ça existait, mais c'était une horaire. Alors, tac, 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 tac. Ouaza, le panel des fétiches de guerre t'est dorénavant totalement interdit. D'accord ? Donc, tu iras raconter ça dans vos lives. Donc, il va falloir être extrêmement, extrêmement, je dirais même violent, en fait. Pourquoi ? Cet homme nous insulte. Il aurait vu un reportage. Pourquoi pas ? Et c'est un reportage qu'il a marqué. Ça l'a marqué. Ça l'a marqué à tel point qu'il nous en reparle ce soir. Bien. Mais ça l'a marqué à tel point qu'il ne se souvient plus du pays où le reportage a eu lieu. C'est curieux. Moi, quand je fais quelque chose, il me marque. Tout me marque. C'est-à-dire que, je termine s'il te plaît. Si je cite un reportage, je vais dire quelle chaîne, à peu près à quelle époque j'ai vu ça, c'était dans quel pays, voire même dans quelle région. Mais là, quand on l'interroge, il ne sait plus où c'était. Quel pays ? Ben non, il ne sait pas. Sur quelle chaîne ? Ben, il ne sait plus. Non. Ça s'appelle de l'affabulation. Mais sur un fait aussi marquant que ça, Fétiche. Mais sur un fait marquant. Ce n'est pas sur un détail de l'histoire, comme dirait certaines personnes. Non, non. Là, c'est de dire que volontairement, c'était dans nos mœurs de faire ceci. C'est ça. Eh bien là, on a un bouquin, plus les sept bouquins qui sont cités par Pernieux et Avenir, qui nous disent le contraire. Non, mais en fait, quand je vous dis que les hommes noirs, je l'ai dit en début de live, sont vraiment, sont vraiment, vraiment un malheur pour l'Afrique. Vous voyez, ça, c'est un malheur pour l'Afrique. Ah, c'est des cerveaux malades. C'est un vrai malheur. Pourquoi ? Parce que quand tu attaques ton propre peuple, sur un fait que tu prétends marquant, si ce fait est marquant, le pays a dû te marquer quand même. Tu peux nous donner le pays. Vous voyez, et ça, c'est l'exemple des mensonges religieux. On te dit, à l'époque du roi Jonas, l'époque, c'est quand mon vieux ? C'est quoi la date ? Ah non, il n'y a pas de date. Mais le roi Jonas, on peut retrouver où il a vécu ? C'était à peu près là-bas, au Moyen-Orient. Oui, mais où ? On peut retrouver son tombeau s'il a vécu ? On a bien le tombeau de Toutankhamon. On peut bien avoir le tombeau du roi Jonas. Ah non, on n'a rien. Mais attendez, vous n'avez aucun vestige archéologique ? Non, non, non. Vous pouvez faire tous les musées de la planète. Vous ne trouverez aucun vestige archéologique juif, ni même musulman. Oui, parce que l'islam, mille ans avant Jésus-Christ, et des peuples nomades ne fabriquent rien. Pas de temple, pas de construction, il n'y a que dalle. Ils ont juste leur tente. Voilà. Tac, on part de chemin en chemin. Donc, en fait, tout ça, voilà, c'est-à-dire, il vient de parler comme un livre religieux. Voilà. OK ? On continue. Et c'est un homme, a priori noir en plus. Quand je vous dis que le gros problème aujourd'hui, c'est les tocards masculins qu'on a dans notre communauté. Et on a la chance d'avoir les mères et les filles que nous avons. Sinon, il n'y aurait plus d'Afrique. Avec des tocards comme ça, l'Afrique, c'est fini. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'éduquer les nouvelles générations. Ce que je ne comprends pas, Fétiche, c'est quand on vient faire des accusations aussi graves que ça sur ton peuple, sur ton semblable, mais comment peux-tu venir avec aussi peu d'argumentations construites et aussi peu de recherches et de travail sur toi-même ? Regarde, on fait un live sur l'islam. D'accord ? Sur TikTok, là, on est 195. Je n'ai pas encore vu un taré musulman venir commencer à dire « Ouais, Allah ou Arba ? » Ben ouais, venez m'expliquer. Venez m'expliquer ce qu'on est en train de lire, les gars, là. Les gars d'Allah, là, ils sont où ce soir ? Vous voyez ? Dès qu'il y a de la documentation, pouf, il n'y a plus personne. Ils sont où, les gars d'Allah, là, pour venir m'expliquer ce que je suis en train de lire ? On continue. Ah, on va lancer un petit jingle avant, là, parce qu'il m'a énervé, l'autre, là. Putain. On ne sait pas, même les Noirs parlent comme ça. On continue. Fétiche, le live d'hier soir, j'étais là, moi, même à 2h du matin. Ah, ok. Moi, je me suis barré. J'en pouvais plus. Les mecs, il m'a... J'ai arrêté avant que tu parles. Il ne t'a pas fait du bien, j'ai l'impression. Non, en fait, tu vois, j'en ai... Mais je veux avoir un mot avec Fleur K et Saouré. Aujourd'hui, il faut... Quand les gens parlent, il faut les interroger sur ce qu'ils disent. Et c'est quand vous les interrogez sur ce qu'ils disent que vous démasquez les combles. Bref, on reprend la lecture. L'opinion assez généralement répondue en Europe que les pères et mères ou les parents vendent leurs enfants au marché aux plus offrants est absolument fausse. Il y attache autant de prix que les nations les plus civilisées. Si vous, autres blancs, êtes capables de croire à de semblables absurdités, me disait un jour un nègre, cessez donc de vous étonner s'il règne entre nous, ignorants, tant d'opinions absurdes relativement au caractère, aux mœurs et aux coutumes de votre nation. Je vais relire pour que tout le monde comprenne bien. L'auteur dit Et puis,